Si nous ne pouvons pas gagner, nous ne devons pas perdre, c'est ce que nous avons fait. Nous avons beaucoup de problèmes dans la première half, parce qu'il y a Mugisha et Mugire, ils débloquent beaucoup les blocs, donc nous avons correcté les choses à la half-time, nous avons changé le système. Nous commençons avec le 4-1-4-1 et nous avons changé sur le 4-2-3-1, et aussi j'ai changé les deux joueurs, les nouveaux joueurs apportent beaucoup de pouvoir, et c'est sûr qu'en première half nous avons été mieux, nous avons eu l'opportunité de contre-attaquer, donc nous avons perdu quelques chances, donc la première half est pour Rwanda, la deuxième half est pour Botswana, je pense que nous avons gagné ce résultat. En parlant de jouer très haut, est-ce que c'était votre plan ou a changé votre plan ? Oui, vous savez, chaque fois nous commençons un peu lentement, nous avons des difficultés à entrer dans le match, et nous avons besoin de corriger ça, mais chaque match nous sommes très bien dans la seconde half, si nous pouvons jouer 19 minutes comme le 45 minutes dernier, ça sera très bien, mais vous savez, nous sommes améliorés, nous avons appris de ne pas perdre, c'est très important, et de rester dans la dynamique positive. Merci à Rwanda, je comprends très bien pourquoi Rwanda et Amavoubi ont gagné contre l'Afrique, et ont gagné contre l'Afrique, parce qu'on a vraiment une très bonne équipe, avec un très bon attaquer, félicitations, mais nous sommes améliorés, nous sommes en progress, et Bosouana, je suis très fier de mes joueurs, car ils ont gagné, et ils ont fini le match mieux que Amavoubi et Rwanda. Comme je disais, nous pouvons gagner, nous avons 2 ou 3 opportunités dans la seconde half. OK, le football parfois est comme ça, mais j'apprécie la réaction de mes joueurs dans la seconde half. nous étions un peu plus difficiles dans la salle de changement pendant la seconde half, et vraiment, ils ont augmenté leur niveau, et comme je disais chaque fois, je suis très fier d'être le coach des Zébras de Bosouana.